Allez, on est reparti pour la suite d'Amnesia et Mashing for Pigs. Let's go ! On peut le faire. Donc la dernière fois, je vous rappelle, on est descendu dans les profondeurs du manoir ou de la sorte de bâtisse dans laquelle on s'est réveillé et on s'approche de la machine, la grosse machine. Et on a commencé à voir des choses bouger. Il y avait un moment d'ailleurs sur le lit, je vous rappelle, il y avait une sorte de gros bistec et je ne sais pas où il est parti de biftec, mais il est disparu. Ah oui, c'est vrai, on avait terminé juste devant cette porte, ce qui ressemble à une porte de coffre-fort de banque. Allons-y. Perk, allez. Ça s'ouvre. C'est mon signe, n'est-ce pas ? Ok, alors, on a un levier là. On a deux valves ici. Et un autre levier ici. Je pensais par celui-là. Ok, les barils sont enlevés. Ok, ça, je ne peux pas le bouger. Ça non plus. Allez. Non, non, mauvais sens. Ok, la porte se referme derrière nous. Ok. Ah. Ah non. Quoi d'autre ? Bon, je parie qu'il faut bouger ça. Allons-y. Et la porte en face s'ouvre. Pourquoi il y a des barrières ? Étrange. Étrange système d'ouverture de porte. Fermé. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a avec les SPF dans ce jeu, mais je ne veux pas rester. À 30. Pourquoi il monte à 60 ? Il y a des 130. Ah. Collier, cou et nœud coulant. Par la fenêtre, il pouvait presque apercevoir les différents endroits où l'on retirait les cheveux des grilles. Tu ne sais pas ce dont il s'agit, dit le livreur de journaux. Les questions d'un meurtre. Ok, donc on arrive dans une autre région. J'ai l'impression qu'on entre dans la sorte partie industrielle du complexe, si on peut dire. Toujours assez chic, par contre. Toujours le même tableau. J'aime bien acheter 36 fois le même tableau. Ah. De nouveau, un téléphone. Une porte entre ouverte et une note. On va commencer par lire la note. Les bureaux de l'usine. Tout indique que la main d'or devait être importante ici. Mais pourtant, il n'y a pas le moindre signe de vie. Comme si quelqu'un s'était employé à créer l'illusion d'une usine. Car à regarder de plus près, cette façade n'est pas réelle. Mais je dois surmonter mon anxiété et le malaise qui m'envahit pour poursuivre ma route. Non, c'est une usine. J'avais raison. J'ai des visions à partager avec toi. Si mon cœur est un peu décliné et que tu harvistes la crosse de mes yeux, Fais-le-moi prévenir, Mendes, que mes pensées et mes mots peuvent s'envahir. Ok. Salut toi. On va se protéger avec une chaise. On entend des bruits. Lumière. Ouais, je fais une barricade. On entend une chanson de repérage, j'ai l'impression. Ah, une note. 1er mai 185-39. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient se lever et marcher comme des hommes ? Que se passerait-il si leur brutalité était exploitée ? Chanterait-il ? Trouverait-il leur propre deux ? J'ai vu des choses et je peux vous dire que non. Mais elles accepteront volontiers de se tourner vers un dieu pour l'adorer. En cela, j'ai compris qu'elles nous ressemblent beaucoup. Une fois ce seuil irrévocable franchi, je réalise que nous sommes, nous aussi, entravés et qu'il nous faut nous libérer. Pour libérer l'âme, nous devons le découper. Pour franchir cette grande chaîne d'évolution, il faut d'abord la représenter. Ok, on ne sait pas du tout de quoi il parle. De l'île au pluriel. C'est assez stressant. La musique d'opéra, ça n'aide pas. Ah, il y a une chemise scola. Et ici, toujours des bouquins et glaknoles. Laissez-moi tranquille. Je vais jouer au piano. Voilà. J'ai de quoi me protéger. Prends ça. Ok, on est reparti pour ouvrir les toroirs. Oh putain. Ok. Des mâchoires. Enfin, des sortes de dentilles, des lunettes. Et la musique d'opéra, c'est arrêté. Pas stressant du tout. Je n'ai pas une note pour ça. Non. Des bouquins. 22 août 1899. En Amérique, il est question de construire des villes jusqu'au ciel. Quelle folie. Mais peut-être est-ce que la réponse d'une nation privée de sa propre histoire. Nous foulons au pied de nos histoires. Elles sont compactées dans le terreau sur lequel nous marchons. Les ingénieurs que nous avons employés en ont parlé. Ils ont parlé de la manière dont, lors de la construction de trains souterrains, découvrent d'anciens tunnels sous la capitale. Quels palais sont ensevelis ce nom ? Nous creusons, nous feuillons et nous nous réapproprions ce que nous trouvons. Selon mon architecte, au cœur de la planète, se trouve une gigantesque boule de fer. L'œuf du monde. Ok. Ici, on a toujours des livres et de Dagnol. Bon ben, on avance. Allez, il y a un schéma qui est censé représenter, je ne sais pas trop quoi, des turbines. Quel con qui a mis des chaises dans cette porte ? Tiens. Allez. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Je ne peux pas tirer la chasse. Ça, franchement, ça me déstabilise beaucoup. Et encore un miroir, on ne se voit pas à travers. Comme dans Outlast. Je la sens mal, cette porte. Vous êtes prêts ? Go. C'est bon, je n'ai pas été mangé. Encore une note. 11 octobre 185-39. Nous mettons en application les dernières découvertes chimiques en utilisant de faibles niveaux d'un dérivé de l'odanum afin de maîtriser le produit avant même le lancement de processus. Ainsi, nous les transférons des enclos vers la chaîne pour éviter qu'ils ne paniquent. Un endommage des composants de la machine se blesse. Cette partie de la courroie et recouverte de caoutchouc est bien éclairée pour préserver les bonnes ondes. Nous avons aussi remarqué qu'en plaçant des cramophones et des amplificateurs acoustiques à des endroits stratégiques de la chaîne, nous réussissons à apaiser le produit. D'ébouci, il parvient particulièrement bien. Je crois qu'il parle des cochons, là. Cochon, cochon. L'ingénierie de la boucherie de cochon. Avertissement, ponte d'alimentation, produits chimiques volatiles en cours d'utilisation. Ces produits sont hautement corrosifs, protection indispensable. Évidemment, je vais y aller sans protection. Fermé. Ah, j'ai vu un screenshot de cette partie. C'est une sorte de peine avec plein de cochons dedans. Cochon. Je sais pas ce qu'ils ont pour avec les cochons, les développeurs, mais... Une mauvaise histoire. Nouvelle note, station de pompage. On dirait une station de ravitaillement. J'ai vu des automobiles en démonstration dans les usines de M.M. Yarmam et Semon. Mais l'odeur qui règne ici est étrange. Ce n'est pas du pétrole, j'en suis certain. Tout porte à croire que cette machine revêtue d'une importance particulière. Ok. Nouvelle valve. Je vais pas bouger cette valve. Je vais d'abord aller voir ce qu'il y a par là. Des cochons. De la bonne nourriture. Oh yes, on peut... On peut bouger des cochons. C'est génial ça. Oh, il y a trop de portes. Il y a trop de portes, il y a trop de différences. Direction différente, j'aime pas ça. Ok, donc ici on peut y aller. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Fermé. Toutes les autres vont être fermées, c'est ça ? Avertissement, toujours le même avertissement. Et mon personnage s'en fout toujours. Des mini-cochons, ça va. Ok. Donc c'est par là qu'il faut aller. J'ai pas l'impression qu'il y ait 36 000 chez le motos. Je pense que je peux pas courir avec le cochon, c'est dommage. Voilà. Voilà. Vol. Ça vole bizarrement. Encore des mini-cochons. Ah non, c'est des souris. Bizarre. Nouvelle note. Imaginez, disent-ils, une machine capable un jour de penser comme un homme, comme si c'était souhaitable. On peut se targuer de vouloir créer un homme et de l'élever comme un porc. Des hommes et des femmes se déplaçant à quatre pattes et déversant leurs missives crasseuses dans les rues. Les rues et les canibaux guisselant des déjections de leur union. L'air chargé de cris de luxure. Les corps maculés de leurs propres émissions, nous avons créé un monde dans lequel l'homme est si avidi qu'il déverse sa semence sur les passants. Et pourtant, c'est la condition à laquelle Babbage a aspiré. Non, ce n'est pas la machine que nous cherchons. Une telle entité ne devrait être rien d'autre qu'une divinité devant laquelle nous nous prosternerions. Nous ne devrions pas créer des dieux pour qu'ils se chamaillent et forniquent, mais pour qu'ils purifient le monde et nous libèrent. Je réfute Babbage, tout comme je réfute ces hommes du gouvernement, laissant les bords copulés dans les canibaux, tant qu'ils le peuvent, nous les ramasserons à la pelle et faciliterons leur ascension suffisamment tôt. Attendez, je prends une gorgée d'eau. Ça va mieux. Allez, viens avec moi. Allons-y. On va regarder 4 ans. On est dehors. Il y a un truc qui nous peut attraper, j'ai l'impression. Ah, c'est la boîte entière. Ah, on était pas si juste là, ok, d'accord. Je vois, je vois, je vois, je vois. On a une grosse porte ici. Cool, par contre, qu'on puisse utiliser la linternité tant qu'on veut. Il y a quelqu'un. Ah, mais c'est énorme. C'est un vrai complexe, qu'est-ce qu'il faut là, ce type. Boycott, non, à la pluie en terre, porcine dans nos rues. L'usine de Mandus doit fermer. Non, ça paraît être une ville, en fin de compte. Une usine en pleine ville. Ça, ce serait la chapelle. Ça, c'est le bailiard, la cour de la cloche. Boycott, boycott, boycott. C'est l'impression qu'il n'y a plus personne dans cette ville. C'est une ville fantôme. Ah, une note. Commençons par l'ordre. La note, ordre sacré. Cette église est reliée à l'usine. C'est étrange. Mais cela signifie qu'il doit y avoir un autre passage pour rejoindre la partie principale de l'installation, compte tenu des portes verrouillées qui entourent la station de ravitaillement. Cela dit, le chariot barre le passage. Comme si le saboteur s'attendait à ce que j'envisage cette autre entrée. C'est un piège. C'est un piège. Calendrier de livraison. Comment diable sont-nous censés honorer ce maudit calendrier de livraison si le matériel qui nous est fourni ne fait tout simplement pas l'affaire. Ces nouveaux charniers ne parcouront qu'une partie de la distance que mon vieux bourrin réussissait à parcourir avant de manquer d'essence. D'après le contre-mètre, ce n'est pas un problème. Les pompes ne manquent pas à l'extérieur de l'usine. Il faut tirer un maudit réservoir du chariot, le remplir à l'endroit le plus proche et ainsi de suite. Je ne vais quand même pas continuer d'actionner cette monite de poignée pour m'apercevoir à chaque fois que le réservoir est vide. Mince alors. J'en ai assis pour ce soir. Je laisse tomber. De toute façon, personne n'a besoin d'aller au cimetière. Harry, si vous m'entendez, je vous retrouve au Thompson Templar pour boire un beer. Ok. Ça, c'est un chariot à vapeur. J'ai l'impression. Ils sont où ? Église Saint-Dustain. Ok, donc, comme je disais, ça, ça barre le chemin. Il faut que je trouve un moyen de le pousser. Non, on ne peut pas rentrer par là. Transport de produits chimiques danger hautement corrosif. Oh oh. Ma lampe aussi, elle flash. C'est bizarre. Nouvelle note. Une étrange boîte. Cette boîte semble avoir un rapport avec la pompe que j'ai vue tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que la même odeur fétide s'en dégage. Je ne dois pas repenser à ce que j'ai vu dans la cage, ni retourner dans cette obscure salle des machines. J'ai mieux à faire pour le moment. Qui sait, je reviendrai peut-être à rejoindre Saint-Dustain. Ah, ok. Ok, fermé. Truc dans la cage. Non, il n'y a rien dans cette cage. Il y a une sorte de plan. Où est-ce qu'on était ? Ah, c'est là où il déchiquette. Regardez. Stylé. Alors, on a des boutons. On va prendre la boîte. Il est dit que c'était utile pour une machine. Je ne me rappelle plus d'avoir vu une machine. Ah, c'est peut-être ça. Il y a un masque de cochon. Il n'était pas là avant, je crois. Je suis quasiment sûr qu'il n'était pas là avant. C'est-à-dire que quelqu'un s'est venu s'amuser à mettre un masque de cochon ici. Ah, et ça, ça va là. Il y a des bruits étranges. Grouillons-nous de mettre cette boîte. Fuck. Comment ? Je peux l'incliner ou pas ? Ok, il y a une touche pour incliner cette merde. Je crois qu'il y en a une, mais il faut que je la trouve. Allons dans les options, ensemble. Configuration des touches. Déplacement. Action. Pivoter. R et R. Non. Oui. Je viens de comprendre. Et sans regarder de solution, c'est ça le pire. En fait, il faut que je ramène cette boîte tout là-bas. C'est la machine dont il parle dans les notes. C'est pas la machine, pas la sorte de charrue, mais la machine qui était tout là-bas. Qui ressemblait à une sorte de pompe avec une valve. J'ai un très mauvais pressentiment. J'ai un très mauvais pressentiment de ce qui va se passer ici. Allons-y. Voilà. Et on pompe. vers la droite, on va dire. Ça a l'air de marcher. Toujours rien nous attaque. Ah putain, je me sens bien quand on va. J'ai pas pensé. Allons-y. Oh putain, 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 putain. Pas putain. Pas putain. Pas putain. Oh fuck, j'aurais dû continuer de pomper. Laisse-moi pomper, s'il vous plaît. Ah, il y a un truc qui s'approche. Une nouvelle note. En départ précipité, bon sang, je donne m'empari de cette boîte au contenu putri de fuir cet endroit avant le retour de cette créature. Ce demi-homme, je vais me rediriger vers l'église en espérant que cette abomination ne me suivra pas dans ce lieu sain. J'ai vu personne, mais je me casse. Je me casse, je me casse, je me casse. J'entends des bruits, mais je n'ai vu personne. Ah, on ne peut pas le lancer. Pourquoi dans les jeux dehors, on joue toujours des putains de personnages qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Je ne peux pas sauter ça avec la boîte. Ah, tu te fous de ma gueule. Courant. Ok, les choses sérieuses commencent là. Un demi-homme me suit. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ça là. Cool, ça se met tout seul. et on n'a plus qu'à pomper ici. Oh putain. Ok. Merci. Le cimetière. Le cimetière est écouchant partout. Vous ne pouvez pas rêver de mieux. Ok. Et vers le banc. On va même pas essayer de voir s'il y a une porte principale. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501